Bienvenue dans Makerside, le podcast des salariés qui entreprennent grâce au Side Project. Comment et pourquoi ils se sont lancés en parallèle de leur job ? Pour chaque invité, on va explorer en détail son projet pour comprendre ses réussites, ses galères et ce qu'il a prévu pour la suite. Le but de tout ça, aider d'autres salariés à se lancer en parallèle de leur job. Je m'appelle Amine Boissoun et je suis le cofondateur de 10milleur.fr, le média des salariés qui entreprennent. Pour rejoindre la communauté des créateurs de Side Project, rendez-vous sur samedi.club. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Gesbert qui est grosse lead chez Dezio et qui en parallèle de son job a lancé une application sur Shopify, ce qui lui a d'ailleurs donné envie d'en lancer d'autres. Si vous ne savez pas de quoi on parle, pas de soucis. C'est aussi le but de ce podcast, on va rentrer en détail dans cet univers mais aussi dans l'univers des marketplaces au sens large, c'est-à-dire toutes les solutions dans lesquelles on peut ajouter des applications et des plugins. Salut Mathieu ! Salut Amine ! Ça va ? Très bien, ravi de pouvoir intervenir dans ce podcast sur ce sujet. Écoute, moi ça me fait plaisir, je suis très content d'être avec toi aujourd'hui, d'autant plus que c'est une première, je crois, en tout cas qu'on aborde ce thème-là sur ce podcast. Je ne sais pas si c'est ton premier podcast ou pas. Tout à fait, en effet. Cool, c'est une première pour nous deux, donc super. Du coup, est-ce que dans un premier temps, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui. Donc, je m'appelle Mathieu, actuellement je suis grossier de chez Dezio. Donc Dezio, c'est une agence de grosse marketing. On a une campagne des clients, plutôt des jeunes boîtes, start-up, dans leur croissance, assez focus sur l'acquisition. Et donc, je fais en effet ce site project. Je fais plein de site project en tant que salarié depuis un petit moment. Moi, ça, c'est un peu le site project qui prend de l'ampleur. OK. Donc voilà. Est-ce que pour des salariés qui nous écoutent et qui n'ont peut-être jamais lancé, est-ce que tu peux nous donner une idée de combien de projets tu as fait ? Et qu'est-ce que tu as fait en particulier pour cet project ? J'ai souvent été sur, pas mal dans la niche de l'e-commerce. Donc, j'ai eu des sites en dropshipping. J'ai pu faire des bas, mais voilà, j'en ai eu. Ça a plutôt bien marché. Ça a été mes premiers business qui ont vraiment bien fonctionné, où j'ai fait plusieurs milliers d'euros en side. Donc, ça, c'était il y a un peu plus d'un an, voire même deux ans. Donc, plutôt à ce niveau-là. Sinon, c'est plutôt de l'investissement perso. Ça ressemble un peu à des sites, mais je vais mélanger un peu de ça. Et s'il y a un autre site intéressant, dont tu en as déjà parlé dans ton podcast, c'est la location de voiture sur Getaround, notamment, où j'ai ce business-là qui tourne pareil depuis à peu près un an que j'ai fait. Dans l'ensemble, j'essaye de faire à peu près au moins un site par an minimum, parce que là, c'est stimulant, c'est super intéressant. Je pense que c'est important. Donc là, je te dirais au moins un site par an minimum. Évidemment, ça dépend de l'ampleur du travail. Là, sur Stab Shopify, pour le coup, je suis focus à 100% dessus. Oui. Et d'ailleurs, on a aussi un épisode sur le dropshipping, sur un accès intéresse. Et donc, effectivement, tu lances un site par an. Comment ça se passe avec la gestion de ton job à côté, avec tes employeurs, entre guillemets ? Est-ce que tu as une petite expérience sur ce sujet-là ? Oui, c'est une très bonne question. En effet, ce n'est pas forcément simple à gérer, parce qu'un site, ça peut vite prendre du temps. C'est sûr qu'on n'a pas du temps. Dans l'ensemble assez chargé, je bosse très souvent le soir. Les week-ends, j'ai mon samedi matin à minima qui est bloqué pour mon site. Donc, c'est sûr que ce n'est pas forcément simple à gérer. Le plus dur, je dirais, ce n'est pas forcément la relation avec l'employeur, mais mon entourage, mes proches, finalement. Je pense que c'est là où c'est le plus dur. Avec mes employeurs, ça se passe bien, parce que c'est aussi quelque chose qui pousse, eux, dans la culture de la boîte. Même la boîte en elle-même lance des petits sides régulièrement. Donc, c'est quelque chose qui pousse. Après, il faut s'assurer que ça ne déborde pas non plus sur mon taf principal, et aussi que ça ne fasse pas concurrence directement à ce que je fais. Là, pour le coup, l'ensemble de mes sides n'avaient rien à voir avec mon quotidien chez Dezio. Oui. Je te posais la question parce que, justement, tu nous dis que ça n'a aucun impact, entre guillemets, vis-à-vis de ton employeur, mais c'est aussi bien de le partager, puisque tu as peut-être des salariés qui ont peut-être peur, peut-être à tort ou à raison de ce que ça peut renvoyer d'eux comme image. Donc, c'est super intéressant de nous partager ton expérience. Et du coup, effectivement, tu as lancé cette application. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui. Donc, c'est une application pour Shopify. Donc, Shopify, pour ceux qui ne connaissent pas très brièvement, c'est un CMS, un peu comme un WordPress, un Wix, qui permet de faire un site web, mais spécialisé dans l'e-commerce Shopify. Donc, uniquement des sites e-commerce. C'est un CMS qui prend beaucoup d'ampleur, qui explose bien. Et donc, sur ta boutique, finalement, Shopify, tu peux installer des extensions, des applications, un peu comme sur ton téléphone quand tu mets une app. Et donc, finalement, nous, c'est ça qu'on est en train de développer. C'est une application sur Shopify que tu as installée directement dessus. Et donc, nous, cette application, la première qu'on a réalisée, te permet d'afficher des offres sur une page produit. Tout simplement sous forme de pack, un peu, c'est une sorte de gros bouton. Tu peux sélectionner, par exemple, une fois deux produits en quantité, tu auras 10% de réduction, ce que tu veux. Ça, c'est ton chose que tu peux setup. Mais concrètement, ça se métariélise de cette manière. OK. Donc, ça veut dire que tu dois suivre un peu des... En fait, en gros, tu vas proposer ton application sur un store, j'imagine. Tu vas dire, voilà, moi, j'ai créé une application. Du coup, tu dois respecter un certain nombre de règles. Et tu dois faire en sorte que ton application Shopify marche pour tous les sites qui sont sur Shopify, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. En effet, il y a un app store. Donc, voilà, même chose que c'est vraiment le format Marketplace. Ton application, quand elle est validée par Shopify, en effet, il y a des guidelines à suivre. Globalement, elles sont assez flex. Tu peux faire à peu près ce que tu veux. Il faut qu'il soit, bien sûr, illégal ou que ça modifie certaines fonctionnalités de Shopify. On va dire, tout ce qui est check-out, par exemple, c'est assez compliqué à toucher chez Shopify. Le paiement, c'est ça ? Le paiement, c'est ça. Donc, il y a quelques guidelines. Mais globalement, c'est assez simple. Après, il vérifie pas mal tout ce qui est lié à l'UX, pas mal de choses plus techniques aussi, liées au cookie de Shopify, des choses. Ouais, on peut plus pousser. Mais globalement, voilà, assez simple. Ouais, c'est ça. C'est ça la question. Ouais, bien sûr. Et du coup, première question, est-ce que tu as codé toi-même cette application sur Shopify ? Alors, non, pas du tout, parce que moi, je ne suis pas du tout développeur. J'ai des connaissances en HTML, CSS, mais ce n'est pas du tout suffisant pour coder une app. Je l'ai fait avec un associé qui était un stagiaire à moi, finalement, chez Dezio, qui est une brute en dev, qui était en stage chez Dezio. Et donc, j'en ai parlé, finalement. On était vachement aligné sur l'opportunité qui avait de marcher, le sujet en lui-même, qui est plutôt sympa. Et moi, non, je ne suis pas du tout codeur. J'ai plutôt les compétences marketing, voire produits, mais pas du tout code. Donc, en effet, de préférence, il faut savoir coder. Après, ça, ça arrive tout doucement, mais il y a des solutions qui vont permettre de créer des apps Shopify directement sur des solutions de nos codes qui sont en train de sortir, justement, des gros développeurs d'apps qui voient que plus en plus de monde veulent en faire et donc, ils sont en train de créer ces solutions un peu à la double ou ce genre de choses, mais vraiment spécialisés dans les apps Shopify. Tu as des noms à nous partager ? Je n'ai plus de noms en tête. Si jamais je le retrouve, tu pourrais le mettre en description du podcast. Super, parfait. Je vois qu'on est un habitué du podcast. Effectivement, on retrouvera tous les liens dans la description. Et du coup, tu sais, tu n'as pas forcément codé cette application, mais comment tu es venue cette idée ? Comment est-ce que tu t'es dit « Tiens, je vais créer une application qui va permettre à des e-commerçants de faire des packages ou des lots lors du paiement ? » Donc, comme je disais, j'ai eu des boutiques e-commerce avant. Et donc, je naviguais vraiment dans cette sphère des dropshippers et notamment sur les groupes Facebook où il y a énormément de communautés et beaucoup d'échanges au quotidien, etc. Et donc, moi, perso, j'avais vu sur d'autres sites assez connus qu'il y avait ce type d'offres qui s'affichait sur les pages produits. Donc, je me suis dit « Pourquoi pas ? » Et en plus, sur les groupes Facebook, c'est quelque chose qu'on voyait souvent. Il y a notamment une marque qui s'appelle FitTrack, qui est des balances connectées, qui est assez connue. Et en fait, la personne qui gère ce business est assez connue dans la sphère drop. Et du coup, le site étant connu par les dropshippers, ils voulaient tous avoir vraiment la même chose sur cette page. C'est comme ça que j'ai eu l'idée. Et puis, même moi, en fait, quand je faisais mes boutiques e-commerce, parfois, j'ai besoin d'applications, mais je n'en trouvais pas. Sur l'App Store, il y a beau avoir beaucoup d'applications, il y en a beaucoup qui ne sont pas terribles, qui ont un UX qui n'est pas top, un design plutôt moyen. Mais je ne trouvais pas forcément le chaussure à mon pied. Du coup, je me suis dit qu'à un moment donné, il va falloir les développer nous-mêmes. Donc, c'est un peu comme ça que c'était l'idée. Et on n'en a pas parlé, mais c'est quoi le business model ? Comment est-ce qu'on... Quand on crée une application, c'est quoi les différentes manières de gagner de l'argent, les différentes manières, tout simplement, vont être gagnées de l'argent ? Oui. En termes de business model, il y en a trois à peu près. Le plus basique, c'est le one-shot. Tu payes ton application, tu la vends en une seule fois et il peut l'utiliser à l'infini. C'est un modèle qui est peu commun sur Shopify parce que, notamment à ce faire l'e-commerce, il y a beaucoup d'argent qui circule et donc les applications sont naturellement assez chères. Donc, c'est très commun d'avoir des applis qui coûtent 15, 30, 50, voire plus de dollars par mois. Donc, le one-shot, c'est peu commun, sauf si jamais l'application se prête par un abonnement. Donc, voilà. One-shot, c'est possible mais c'est peu commun. Le plus commun, du coup, le deuxième, c'est l'abonnement. Un paiement mensuel récurrent qui est fixe. Tu peux avoir des variables. Ça peut être le nombre de commandes générées par ton application, le nombre de visiteurs, ça peut être ce que tu veux. Mais voilà. En tout cas, tu peux avoir un abonnement qui est fixe suivant une variable. Et le troisième abonnement, enfin, le troisième business model qui est un abonnement aussi et qui va être basé sur l'usage de l'application. Par exemple, nous, on aurait pu faire un abonnement sur le nombre de fois que nos offres sont affichées sur la boutique d'un client et avoir, je ne sais pas, deux centimes par vue, par exemple. Ça, c'est un peu de business model. Mais globalement, c'est lié à de l'abonnement, de l'usage ou un paiement fixe. Et vous avez choisi, du coup, l'abonnement, c'est ça ? Pour l'instant, on est sur l'abonnement. Tout à fait. OK. Pour ceux qui nous écoutent, on parle évidemment des applications sur Shopify, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se rapprocher. Et tu me dis, si je me trompe, Mathieu, mais des applications qu'on peut avoir sur WordPress, donc des plugins. On peut avoir des applications Bubble, qui est donc un outil no-code qui est, on va dire, assez récent. Et du coup, il y a des besoins encore qui ne sont pas encore comblés. Est-ce qu'il y a d'autres plateformes comme ça où il y a des plugins ? AirTable, je crois. AirTable, probablement. Bubble, en effet. D'ailleurs, Lucas, qui est co-fondeur de cette application que je préfère avec moi, a une app sur Bubble qui trompe plutôt bien. Après, la taille de marché est quand même plus faible, mais il y a quand même des choses à faire, en tout cas. WordPress, c'est typiquement un des plus connus et plus évidents pour faire des extensions. Après, il y a plein d'autres plateformes qu'on ne pense pas. Par exemple, Slack, qui est une niche qui n'est pas très connue et pourtant, c'est là qu'on peut faire des applications dessus. Et c'est en train de se développer plus ou moins doucement, mais je pense qu'il y a des bonnes opportunités à aller chercher. Et tous les outils, par exemple, Intercom, tu peux faire des extensions sur Intercom. Là, il y a Crisp, qui est un chatbot français qui vient de lancer aussi l'intégration. C'est exactement un marketplace. Donc ça, c'est plein de petites opportunités. On va venir à chaque fois se plugger sur ces outils pour profiter de leur motorité, etc. Donc, il y en a pas mal. Il y avait, à l'époque, c'est un peu différent, il y a toujours, mais il n'y a plus cette monétisation. C'est sur le Chrome Store, c'est-à-dire les plugins ou les extensions Google Chrome. Avant, on pouvait avoir des extensions et on pouvait faire payer. Mais je crois que pour des questions de sécurité, on ne peut plus faire payer des extensions. Ou en tout cas, pas directement sur la plateforme. ça, je n'ai pas connu cette période, mais en effet, ça devait être le cas et ça devait être intéressant. OK. Donc, on a abordé ces différentes questions sur le fait de coder ou pas. On a abordé le fonctionnement et le business model. C'est quoi la première chose que vous avez fait lorsque vous avez lancé votre application ? Et là, je pense que... Alors, on va parler de différents moments. On va parler du moment technique, concrètement, ce que vous avez fait, mais aussi du moment juste avant, c'est-à-dire est-ce que vous avez interrogé d'autres créateurs de e-commerce, des créateurs ou en tout cas des gestionnaires de boutiques ? Comment ça se passe ? C'est une très bonne question. Première étape, ça a été de valider quand même le potentiel business et l'idée en soi. L'hypothèse, c'était qu'il allait y avoir une bonne traction. C'était le cas. Concrètement, on a fait des posts sur des groupes Facebook, e-commerce notamment, directement. On a eu un très bon engagement. Concrètement, c'était un post. On disait, on a l'idée de faire cette application. On recherche des bêta-testeurs. On essayait d'avoir quelque chose de... Ce que le fait de dire en chère des bêta-testeurs, ça booste l'engagement par défaut. Et donc, juste en faisant ça, on a eu des centaines de réactions et d'échanges directement sur les groupes. C'était un premier levier. C'était notre levier principal pour valider l'idée. À partir du moment où on a vu cet engagement, on s'est dit, ok, ça vaut le coup de faire cette application. Après, il y avait quand même un concurrent qui faisait une app similaire qui s'était lancée quelques mois avant. On voyait que ça prenait bien aussi. Donc concrètement, ça a plus ou moins validé assez rapidement l'idée d'application. Mais on n'a rien développé dès le début. On a vraiment testé l'idée. On a fait des maquettes quand même. Une petite maquette de ce qu'on pensait faire histoire d'avoir un support pour différer tout ça. Mais voilà, on a principalement testé par des groupes Facebook et notre entourage qui commerce. Donc, vous recherchiez des bêta-testeurs mais vous n'aviez pas encore la solution. C'était pour voir si les gens étaient volontaires. C'est ça. Après, on leur disait quand même qu'on avait réussi à estimer un peu le temps de dev d'une V1 rapide avec vraiment des ponctualités principales. on savait qu'en 2-3 semaines ça allait sortir qu'on leur disait on a notre première version qui arrive d'ici un mois pour être large. Est-ce que vous voulez faire partie des bêta-testeurs ? Des bêta-testeurs payants ou pas ? Non, gratuits. On ne les faisait pas payés au début. Ok. Combien de temps ça a duré avant de mettre le module pour prendre des paiements ? Oui. Ça a été très rapide puisque finalement la V1 a été assez propre. ça c'est aussi l'avantage de Shopify c'est qu'il y a tout un environnement un écosystème qui te fait que tu peux assez facilement développer dessus que ce soit la communauté les outils les technos donc là on avait une V1 qui était déjà chartée vraiment avec l'interface comment dire lui qui était de Shopify on n'a pas eu notre propre identité dès le début là on se fondait finalement dans l'environnement de Shopify donc ça nous permet d'aller très vite tu as des kits plus ou moins tout près pour gagner du temps sur la mise en page etc donc ça a été assez rapide donc entre le moment on a les premiers bêta-testeurs et l'intégration sur l'App Store Shopify il y a à peu près trois semaines je dirais ok et donc votre principal canal d'acquisition c'était effectivement les groupes Facebook où il y avait des gens qui avaient des problématiques sur le e-commerce c'est ça principalement les groupes Facebook après quand on a été sur l'App Store il y a eu un trafic organique assez fort assez rapidement ok l'App Store drive énormément de trafic et d'installation et aujourd'hui c'est notre canal principal pourquoi ? ok les gens tapent des mots-clés et ils tombent sur votre application et peut-être des applications similaires c'est ça exactement c'est vraiment basé sur des mots-clés on a fait une grosse phase d'optimisation sur la fiche de l'application parce que là il y a une page pour ton application avec des images une description etc et donc on a fait une bonne passe dessus et là on est plutôt bien positionné sur des mots-clés principaux ce qui nous permet d'avoir des installations quotidiennes de façon constante comment est-ce que vous avez décidé du pricing que vous allez mettre en place d'ailleurs pour rappel c'est combien ? alors là actuellement on est à 15 dollars mensuels sachant que ce pricing va évoluer dans les prochaines semaines là actuellement on avait version d'essai de 14 jours plus un pricing fix à 15 dollars c'est quelque chose d'assez commun c'est ce que faisaient aussi plus ou moins les apps concurrentes donc on n'a pas trop cherché en revanche le pricing c'est surtout un sujet qui est assez souvent délaissé alors que ça peut être vraiment crucial pour le business tu peux très facilement doubler ton MRR en changeant le pricing et ça peut avoir des effets que tu n'attends pas pas forcément sur le nombre d'installations etc donc là ce qu'on va tester nous c'est d'avoir une version gratuite en échangeant avec plein de développeurs Shopify on a compris que sur ce marché c'est bien d'avoir une version gratuite parce que ça va arriver énormément d'installations même si derrière le taux de conversion payant sera relativement faible ça restera plus important que le nombre d'installations actuelles avec une version DC concrètement on va voir ça avec les résultats donc une version gratuite on aura toujours une version à 15 dollars mais qui sera plafonnée alors nous c'est par le nombre de commandes générées par notre appli et à partir d'un certain seuil tu passeras à 30 dollars donc comment on la définit c'est un peu un rapport à la plus-value qu'on voit au niveau de l'app à quel point on est au-dessus on va dire entre guillemets de nos concurrents parce qu'on essaie vraiment d'être le leader sur notre application actuellement mais ça aide beaucoup de tests honnêtement on va vachement observer qu'est-ce que vont donner les prochains résultats et c'est possible qu'il évolue beaucoup plusieurs fois dans l'année encore parce que c'est quelque chose on n'est pas sûr à 100% d'avoir le prix édial c'est intéressant cette manière de faire notamment pour la version gratuite parce que j'allais aborder un sujet qui est que Shopify c'est payant de base pour les utilisateurs si tu veux lancer ta boutique tu as peut-être aussi 14 jours d'essai mais globalement tu vas devoir payer un abonnement chaque mois que tu fasses des ventes ou pas et du coup si tu rajoutes des plugins alors des applications vous n'êtes sûrement pas la seule application il y a peut-être des applications autres qu'on n'a pas évoquées et qu'on va devoir installer lorsqu'on lance sa boutique et du coup ça peut être un frein de se dire que finalement jour 1 tu as déjà à payer le prix de Shopify plus les applications indispensables c'est ça ça peut être un frein ça monte très vite et comme les utilisateurs de Shopify sont principalement des personnes qui ne sont pas du tout techniques ils prennent un peu des applis pour avoir des avis plein de choses en moyenne un client Shopify installe 6 applications de mémoire ce qui est assez conséquent mais en effet ça peut vite chiffrer très haut et donc il a besoin de choisir de prioriser les guêches sont les plus importantes donc là l'idée la version d'essai est indispensable parce qu'il a besoin de tester voir les résultats mais la version gratuite peut aussi être nécessaire nous ce qu'on a observé sur les 14 jours c'est que souvent les clients l'installent au moment ils créent leur boutique et finalement dans les 15 jours ils n'ont pas forcément terminé leur boutique pour que ce soit plein de raisons on apporte produit le design etc et du coup ils vont finir par désinstaller parce qu'ils n'ont pas de résultat direct et comme nous notre application même si elle permet d'afficher des choses sur la page produit la vraie plus value c'est sur le chiffre d'affaires généré c'est l'objectif d'avoir des offres et donc tant qu'ils n'ont pas ce chiffre d'affaires généré ils ne vont pas avoir la plus value de notre application c'est pour ça qu'on aura une version gratuite qui sera basée simplement sur le nombre de commandes générées qui est assez faible je crois qu'on a limité à 10 commandes donc c'est pas grand chose 10 commandes mensuelles ouais je crois que c'est mensuel je crois que c'est ça mais bref c'est assez bas pour juste que voilà ils puissent voir comment ça marche tout cet up et le jour où sa boutique prend qu'ils se mettent à payer sachant que là on sait qu'on sera rentable pour eux ouais ok donc super intéressant côté pricing on a bien vu les différents éléments donc tu le disais pour le côté technique voilà c'est plus du coup pour les développeurs que ça va intéresser mais il y a toutes des guidelines pour pouvoir développer correctement son application des règles à respecter pour que ça ressemble finalement à d'autres applications en tout cas qu'il y a un côté commun on a vu aussi les différentes applications les différents stores sur lesquels on pourrait se lancer et du coup toi du coup cette aventure en tout cas votre aventure avec ton associé ça vous a donné envie peut-être de vous lancer sur d'autres idées d'applications ouais tout à fait en fait on a une vision qui est assez bien définie pour le coup sur les prochaines années donc là c'est une première application mais on pense évidemment en faire d'autres là c'est un peu le sujet dans ce moment on peaufine vraiment notre application actuelle il y a une nouvelle version qui va arriver etc et ensuite on va se focus sur une nouvelle application à faire parce que c'est aussi l'avantage de Shopify c'est que tu peux faire des applications assez rapidement parce que enfin il y a de tout mais en termes de fonctionnalité tu as des applis très simples qui peuvent être mises en place qui peuvent driver beaucoup de business tout simplement donc là l'idée notre objectif ce serait de faire minimum une application tous les 6 mois c'est la cadence qu'on aimerait tenir après ça va évoluer suivant le type d'application il y en a qui sont beaucoup plus lourdes à gérer d'autres beaucoup moins mais en moyenne ça va être une tous les 6 mois donc ça c'est un premier point de ce qu'on aimerait faire deuxième point ça va être d'acheter des applications il faut savoir que sur Shopify il y a une vingtaine de nouvelles applications chaque jour qui sont ajoutées à tout donc c'est assez conséquent il y a beaucoup de concurrence mais à contrario il y a aussi 90% des applications qui ne vont pas générer chiffre d'affaires ou très peu ou si jamais il y a une bonne partie qui va stagner vers les 1000 dollars de l'avril je dirais donc de revenus mensuels récurrents et donc souvent ça va être des développeurs qui n'ont pas forcément les compétences market pour développer plus leur application ou peut-être qu'ils ne vont je ne sais pas ils ne vont peut-être pas traquer l'utilisation de leur app ils vont juste se baser sur ce qu'ils voient sur peut-être les quelques échanges qu'ils ont mais ils n'ont pas une vraie méthode pour développer leur application parce que ce n'est pas leur cœur de métier non plus ils sont développeurs ils n'ont pas forcément la vision business de ce qu'ils peuvent faire et donc nous on va acheter des applications qui ont juste ce qui est un potentiel pour finalement les développer et passer de 1000 à 10 000 de mer et 20 000 etc ok c'est un peu les deux axes et alors pour revenir du coup sur le fait de créer d'autres applications vous avez du coup créé une identité mis un nom à un peu à ce qui serait votre studio de développement c'est ça ? ouais ouais c'est exactement ça donc là pour l'instant on s'appelle le Macass Studio si vous allez sur macass.studio il faut aller voir notre site qui est donc un studio de développement d'app Shopify on n'a pas fait compliqué Macass c'est Mathieu et Lucas mais bon il faut prioriser notre objectif c'est de sortir le plus vite possible des applications et en effet on a toute une identité qui a été mise en place pour cette nouvelle version d'application qui arrive là comme je disais tout à l'heure on avait l'identité de Shopify sur notre application pour aller vite mais là on arrive à un stade où on a besoin de mettre en comment dire vraiment que ce soit plus concret et que entre les différentes applications qu'on va avoir qu'on ait une identité propre pour se faire reconnaître plus facilement donc c'est aussi pour ça qu'il y a besoin à un moment donné d'avoir sa propre identité pour marquer le coup qu'on vous reconnaisse que ça facilite pas mal de choses donc en effet on a notre identité qui arrive et on va parler justement d'un sujet que tu as évoqué qui est notamment le fait de racheter d'autres applications qui existent qui sont peut-être délaissées ou qui ont du potentiel mais avant est-ce qu'on pourrait avoir une idée de aujourd'hui avec votre application qui est à 15 dollars par mois combien est-ce que vous arrivez à générer c'est pas un discrète ? ouais bien sûr non carrément je pense que ça peut donner une bonne idée à l'audience de ce qu'on est capable de faire et en plus Shopify comme je disais au début de ce podcast il y a une vraie opportunité dans le sens où ça peut générer beaucoup d'argent sans trop développer nous là actuellement on est à 2000 euros de MRR 2000 dollars pardon 2000 dollars de MRR sachant que l'app a été lancé un peu avant l'été et que c'est un side project surtout donc c'est que des installations organiques on fait aucune pub rien du tout pour le moment donc on a une croissance qui constante finalement et donc on prend en moyenne je dirais une trentaine de nouveaux utilisateurs par mois très sans organique pour le moment donc c'est plutôt une bonne chose et surtout la V1 finalement c'était en un mois juste en bossant le week-end qu'on l'a sortie donc vraiment il y a une vraie opportunité à ce niveau-là parce qu'on n'est pas sur des projets devs qui vont prendre des mois enfin encore une fois vous pouvez mais il y a des apps plus simples à faire qui peuvent générer beaucoup ok Shopify prend un pourcentage ou pas à chaque fois des abonnements par exemple jusqu'à cet été c'était le cas ils prenaient 20% ce qui était assez conséquent mais ils ont changé ça maintenant jusqu'à 1 million d'euros de chiffre d'affaires ils ne prennent aucune commission ok donc 1 million on est plutôt large 1 million annuel en site project c'est très bien c'est ça t'apparaît d'un sujet super intéressant qui est le fait d'acheter des applications sur Shopify comment ça va se passer est-ce que vous avez déjà réfléchi est-ce que vous avez déjà trouvé des opportunités d'ailleurs comment est-ce qu'on trouve des opportunités d'applications est-ce que vous contactez toutes les applications qui vous plaisent comment ça se passe à ce niveau-là c'est une très bonne question parce que ça demande beaucoup de travail c'est pas quelque chose qu'on met en place pour le moment c'est pas dans notre priorité mais on voit à peu près comment ça marche premièrement il y a les plateformes notamment Micro Accraire qui est sûrement la plus connue il y a énormément d'applications sur Shopify de petites apps justement qui font 500 000 dollars de MRL là il y a déjà de quoi faire après c'est beaucoup de réseaux beaucoup sur Twitter les développeurs d'apps sur Shopify sont beaucoup présents sur Twitter et il y en a pas mal qui partagent leur expérience sur tout ça sur comment rechercher il y en a un notamment je pourrais encore une fois le mettre dans la description du podcast qui s'appelle Elias de mémoire qui fait quand même une newsletter dédiée à ça où il fait un update tous les mois des apps qu'il achète comment il les développe comment ça évolue etc je pense que ça peut être assez intéressant il est développeur ou juste pour info ou marketeur les deux il fait les deux il fait les deux et c'est vachement intéressant donc voilà ça se passe comme ça donc soit tu peux en trouver des petits sur Twitter il y en a beaucoup qui se lancent là par exemple il y a eu il y a pas longtemps le Shopify App Challenge Shopify il pousse les développeurs à développer leurs premières applications et c'est tout bête mais c'est dans ces moments là que tu peux trouver des opportunités d'idées intéressantes et voilà c'est à peu près ça sur les prix que tu as pu voir tu nous as déjà donné une idée un peu de MRR tu nous dis qu'il y en a certains qui font entre 500 et 1000 et qui sont à vendre sur une plateforme combien ça coûte à peu près de racheter une application évidemment ça dépend du prix du MRR qu'ils font mais à peu près ça dépend de pas mal de choses parce que ça dépend comment dire ça dépend aussi de la LTV de leurs utilisateurs donc combien elle rapporte toute la vie de l'utilisation de l'application parce qu'un MRR peut vite chuter mais sinon en moyenne une application Shopify si tu la négocies bien et si on est plutôt sur une petite app qui va faire 500 1000 dollars par mois tu peux l'estimer entre 40 et 50 000 euros je dirais à peu près pour une app qui fait 1000 dollars par mois c'est un petit investissement quand même c'est un petit investissement après il y a plein de facteurs je pense suivant les apps tu peux descendre jusqu'à 20 000 et à l'inverse une qui est beaucoup plus solide sur le RF ça peut monter jusqu'à 60 70 000 c'est assez large je te pose la question parce que je me dis peut-être que parmi les gens qui nous écoutent peuvent ne pas trouver d'associés comme toi tu as eu l'occasion qui peut-être sont seuls ou en tout cas cherchent des idées de side project peut-être qu'ils sont bons en marketing et qu'ils se disent si j'avais une app je pourrais aller justement la vendre etc donc ça veut dire que ça reste possible bon du coup ça demande quand même un investissement de départ entre 20 et 40 50k c'est quand même un investissement tu vois surtout si c'est pour un side project que tu vas mettre sur fond propre etc mais en tout cas c'est possible de se lancer sur ce type de projet en achetant une application c'est ça c'est complètement possible après alors il y a deux choses déjà tu peux en avoir des moins chères bien sûr mais c'est des apps qui vont faire moins de MRR et tu as aussi le risque qu'il n'y ait pas un réel potentiel business validé même si elle fait quelques centaines de dollars par mois peut-être qu'elle est au max à tout moment elle peut cracher à tout moment c'est un plafond c'est aussi à quel point tu mets ton seuil de potentiel après même quand tu achètes une app c'est rare qu'elle tourne en autopilote tu en as quand même quelques unes mais tu auras toujours des problématiques techniques après c'est pas forcément quelque chose de très grave tu peux assez facilement embaucher quelqu'un qui s'occupe du support qui a un profil technique et qui s'occupe de ça parce que des soucis techniques tu en as très souvent simplement avec la compatibilité de l'ensemble des boutiques Shopify tu as des centaines de thèmes donc des templates qui sont utilisés et c'est très courant pour les apps qui apparaissent sur le front donc typiquement notre app qui apparaît sur la page produit à partir du moment où tu apparaisses sur la boutique tu as le risque de ne pas être compatible avec le thème et donc tu as besoin des fois ça prend juste quelques lignes de code mais c'est beaucoup de cas par cas et tu as besoin de quelqu'un pour s'occuper de ça ouais ouais on va dire que c'est ça peut être le cas dans le cadre justement où c'est un investissement de départ que du coup tu vas recruter quelqu'un mais qui ne sera peut-être pas associé ou ni salarié mais qui sera freelance qui viendra sur des moments bien précis te donner un coup de main mais en tout cas ça peut être une solution pour bootstraper et pour commencer ouais complètement complètement est-ce qu'il y a des points qu'on ignore un peu dans les coulisses de la création et de la gestion d'une application Shopify est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas évoqué encore et qui pourraient être intéressants pour ceux qui voudraient se lancer est-ce qu'il y a des points qui seraient intéressants moi un point intéressant je trouve c'est le petit pivot qu'on avait fait sur l'application cet été concrètement notre app elle fait un bon engagement au début elle prenait bien etc mais on a aussi quand même un churn donc les personnes qui désinstallent l'application qui était un taux assez élevé et donc même si on a une croissance qui est forte on avait quand même une perte assez considérable au début on était à 70 80% de personnes qui désinstallaient l'application dans les 48 heures ce qui était assez ce qui était très fort alors sur Shopify il faut savoir par défaut c'est super élevé parce que les marchands vont tester plusieurs applications similaires et en garder à chaque fois avec une donc c'est courant d'avoir un taux d'installation fort et de désinstallation fort aussi mais on savait qu'il était trop haut pour que le business survive finalement et que tout continue à se développer etc donc ce qu'on a fait c'est qu'on a fait une analyse quantitative et qualitative de notre application donc quantitative c'est vraiment basé sur les datas sur nos données combien d'offres on crée en moyenne nos utilisateurs quel prix moyen quel type de réduction etc et nous il faut savoir que de base on avait deux fonctionnalités principales une basée sur le volume une réduction basée sur le volume donc deux achetés trois achetés etc et une fonctionnalité sur des packs avec d'autres produits donc produit 1 plus produit 2 égale une offre donc dans le cas 1 tu as toujours même produit en quantité dans le cas 2 tu as deux produits minimum différents donc c'était deux fonctionnalités principales qu'on a voulu mettre sur cette application pour avoir un avantage concurrencié puisque les autres applications ne le faisaient pas mais finalement on s'est rendu compte avec nos données que 90% d'utilisateurs utilisaient uniquement la première fonctionnalité basée sur le volume ça c'est un premier point et deuxième point plutôt sur la mise que j'appelle qualitative donc plutôt avec les échanges avec nos utilisateurs notamment sur le support on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de fonctionnalités qui étaient demandées qu'on ne pouvait pas implémenter pour le moment parce qu'on avait ces deux fonctionnalités et il y avait un blocage en fait que ce n'était pas compatible avec les deux et en fait la plupart des demandes étaient liées encore une fois au premier donc ça c'est tout bête mais même si on avait une bonne croissance on s'est quand même remis en question et à partir du moment où on voit que en fait la rétention c'est plus important quand tu lances un business même si tu as une bonne croissance tu ne peux pas faire de l'acquisition à l'infini donc tu as besoin d'avoir un produit qui est solide avec une bonne rétention du utilisateur avant de faire plus c'est aussi pour ça qu'on ne fait aucun marketing pour le moment aucune publicité aucune dépense parce qu'il marketing en réalité on en fait toujours mais c'est purement organique nos installations pour cette raison et donc on a fait un pivot assez important qui n'est pas souvent fait c'est qu'on a enlevé une fonctionnalité principale quelque chose qui est plutôt rare généralement on essaye de rajouter le plus de choses possibles en réalité là on a cherché à simplifier et donc ça nous permet de focaliser pleinement sur la première fonctionnalité et le job là c'est en train d'être implémenté mais on estime qu'il va se réduire de 20 à 50% facilement ok et donc toujours être à l'affût j'ai envie de dire des datas et de nos intuitions et s'adapter au marché c'est ça un peu la leçon de ce pivot c'est ça exactement s'adapter au marché et à ses utilisateurs par défaut juste le support c'est là où il y a le plus de feedback les données c'est bien mais si vous n'avez pas implémenté un tracking optimal ou quoi c'est pas très grave parce que juste le support vous vous rendez compte assez facilement si vous avez une dizaine de tickets support tous les jours qui s'ouvrent c'est qu'il y a quelque chose d'amélioré surtout vous regardez les questions nous voilà c'était très souvent ils nous demandaient je donne un exemple très concret quand on crée des offres sur notre application tu peux le faire sur un produit précis et en fait la plupart nous demandaient de pouvoir appliquer des offres les mêmes offres sur toute une collection de produits toute une catégorie ou des produits qu'on entague nouveau par exemple plein de facteurs plutôt basés sur la quantité et donc ça c'est une des fonctionnalités principales qu'on est en train d'ajouter et qui nous est tout le temps demandé c'est un exemple est-ce que quand on télécharge une application Shopify quand un utilisateur télécharge ton application quelles données tu as est-ce que tu as son email ce genre de données en effet tu as accès à pas mal de données dans les guidelines c'est censé demander ce dont tu as besoin c'est ce que tu fais mais tu as accès à pas mal de choses suivant l'utilisation de ton app donc tu vas avoir l'adresse mail tu peux avoir l'adresse le pays tu peux avoir aussi des accès aux données directes donc le chiffre d'affaires le nombre de commandes ça ça dépend si tu as une application d'analytics tu vas demander accès à tout ça ok tu peux accès à voir quasiment tout pour le coup ça voilà c'est intéressant ouais bah oui surtout pour développer par la suite pour faire un persona un peu de son client type maintenant j'ai une question que peut-être des gens se sont posées depuis le début et peut-être qu'aussi qu'on se pose dans ce type de business qu'est-ce qui se passe est-ce que tu as imaginer le moment où Shopify implémenterait directement la solution et que ça serait quelque chose par défaut donc ça peut être le cas pour ton application mais aussi plein d'autres applications qui existent déjà je peux citer quelques exemples tu vois là c'est pas directement une marketplace mais tu vois je pense à Webflow qui est en train d'implémenter une fonctionnalité pour gérer des membres donc un membership avec un abonnement des accès et tout et tu as deux grosses solutions qui sont connues un peu sur cette thématique là qui du coup perdent un marché énorme qu'est-ce qu'il en est de ton côté ? c'est une très bonne remarque typiquement ton exemple de Webflow est très parlant parce que le membership il y en a qui vont perdre pas mal de choses c'est quelque chose qu'il faut probablement anticiper après on voit que Shopify la façon dont ils font les choses actuellement c'est plutôt ils cherchent à attirer le plus de développeurs possible et pas l'inverse là typiquement en enlevant la commission avec toutes les ressources qu'ils créent il y a énormément de choses qui sont faites pour les développeurs donc ils vont plutôt éviter de faire ça et ils ont tout à gagner eux à attirer le plus de développeurs pour finalement avoir plus en plus de fonctionnalités implémentées directement via l'App Store néanmoins ça reste toujours possible et là typiquement cet été ils ont ajouté une fonctionnalité pas mal d'apps Shopify vont couler du coup probablement parce que tu n'as plus besoin de payer pour avoir cette fonctionnalité donc il faut identifier des apps tu vois typiquement la fonctionnalité qu'ils vont implémenter c'est pour ajouter des champs personnalisés sur chaque produit je ne sais pas par défaut tu as le champ couleur taille etc mais je ne sais pas tu peux le voir tu peux avoir plein de choses je ne sais pas peut-être tu veux une phrase en description de ton produit qui soit unique pour chaque produit c'est un champ custom et ben voilà ils ont ajouté ça tout simplement et en fait c'est quelque chose qui est assez simple à développer donc plus c'est simple à développer plus il y a de risques Shopify l'implémente ça c'est un premier point pour tout ce qui est assez complexe ben voilà par exemple les applications pour afficher des avis sur tes produits Shopify en en fait une pour autant c'est loin d'être le cas que les autres fassent le faillite parce qu'ils vont faire des apps qui sont relativement simples et donc si tu fais un produit une application qui est bien travaillée qui a beaucoup plus de fonctionnalités d'intégration etc il n'y a pas trop de risque donc s'il y a un potentiel de risque c'est vraiment sur les apps très simples où ta valeur ajoutée finalement est assez faite ok ok tu ne m'as pas rassuré en me disant que Shopify fait en sorte qu'il y ait un maximum de développeurs parce que je me dis qu'au final c'est aussi peut-être pour avoir plein d'idées pour avoir plein de projets et de voir les coulisses un peu de tout ça parce que du coup j'imagine qu'ils voient le code qu'ils voient le fonctionnement donc peut-être que à voir ouais honnêtement je ne pense pas encore une fois ça dépend à quel point tu vas loin sur ton app à partir du moment où tu développes quelque chose de complexe qui prend beaucoup de temps qui évolue en continu etc ils ne prendront pas ce parti de devoir tout refaire eux-mêmes encore une fois c'est vraiment alors déjà aussi c'est des applications qui peuvent s'adapter à l'ensemble des commerçants Shopify ils ne vont pas développer une app eux en interne qui va servir qu'à une petite partie ils sont obligés finalement que ça serve à la majorité de leurs utilisateurs donc nous typiquement notre app c'est qu'une niche d'utilisateurs qui vont l'utiliser le fait d'afficher des offres donc ça c'est vraiment très peu probable qu'il intègre sur la plateforme donc ça c'est l'autre critère que je voulais citer c'est à qui s'adresse l'application ok et du coup c'est des critères que vous évaluez dans le fait de créer de nouvelles applications dans votre studio de création et le fait d'acheter des applications donc c'est vous regardez tout ça un peu ou vous estimez en tout cas c'est ça tout à l'heure ok cool est-ce que tu aurais un conseil à donner alors je ne sais pas si tu aurais un conseil spécifique pour ceux qui voudraient se lancer dans la création d'applications Shopify mais en tout cas un conseil pour ceux qui voudraient se lancer dans la création d'un site project qui peut être différent du vôtre mais qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ceux qui nous écoutent ouais je conseillerais déjà souvent on me demande qu'est-ce que je pourrais lancer comme site project j'ai une question assez souvent récurrente sur ça pour moi c'est essayer d'identifier un problème que vous rencontrez tous les jours que ce soit vos proches ou quoi qu'ils rencontrent il faut chercher à résoudre un problème de préférence ça c'est un premier point pour trouver des idées parce que si on lance quelque chose on se dit ouais ça m'intéresse mais tu vois par exemple une app Shopify si l'e-commerce s'intéresse pas du tout que t'as zéro compétence en code et que ouais juste ces deux points déjà tu vas pas trop être à fond dans le site moi je préconise d'avoir un site qui t'es vraiment à fond de temps qui plaît vraiment parce que ça reste un site donc tu vas bosser dessus à côté de ton boulot faut que t'aies la motivation de passer du temps dessus et que tu te retrouves pas le délaissé au bout de quelques semaines quelques mois donc essaye de trouver un sujet vraiment qui te passionne donc quand tu cherches une idée au lieu de regarder partout autour de soi de chercher un peu des inspirations auprès des autres cherche déjà auprès de toi de tes proches des choses que voilà vraiment encore une fois j'étais dans l'e-commerce du coup je suis allé sur ce sujet mais voilà il faut qu'il y ait un intérêt spécifique pas forcément l'opportunité d'avoir écouté Mathieu qui a fait une application sur Shopify mais vraiment quelque chose qui correspond à notre identité et à ce qu'on a envie de faire c'est ça il ne faut pas voir uniquement l'opportunité il faut aller un peu plus loin si on veut vraiment que le site aille plus loin aussi ça dépend encore une fois tes ambitions moi pour le coup ce site project ça ne va pas de devenir un projet implatant prochainement après voilà si c'est juste tu cherches vraiment juste à faire de l'argent à côté ou quoi pour le coup tu peux saisir l'opportunité mais voilà ça dépend aussi de tes ambitions avec le projet c'est une question que je pose généralement au début du podcast mais qu'est-ce que ça t'a apporté ce projet là en l'occurrence par rapport à ta carrière par exemple à ton job principal ouais je pense ça apporte beaucoup sur la vision business des choses je pense que j'ai développé pas mal de compétences dans le développement de business au global et vraiment l'aspect plutôt financier que juste les compétences growth que j'ai de base sur développer tes utilisateurs je pense à plus loin que ça et tu penses à beaucoup plus de choses et donc je pense que j'ai un profil du coup qui est plus intéressant comment dire ça va plus loin que toi par exemple dans une petite start-up je pense que j'aurai un impact qui est assez fort maintenant parce que quand il y a moins de 10 salariés t'as besoin d'être vraiment couteau suisse et tout ce que tu mets en place doit avoir un impact direct sur le business et donc je pense que ça m'apporte des compétences à ce niveau là trop bien trop bien où est-ce qu'on peut on arrive à la fin de cet épisode où est-ce qu'on peut continuer à suivre ton aventure ouais bah écoutez sur LinkedIn déjà pour l'instant je suis pas très actif mais j'ai bientôt l'être et j'ai vachement communiqué justement sur comment lancer une app Shopify comment tester vraiment toutes les étapes finalement j'ai envie de vous partager un peu tout ça de façon plus complète donc n'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn je suis aussi sur Twitter beaucoup moins actif mais pareil ça va venir donc plutôt LinkedIn ou Twitter ok super on mettra on mettra les liens vers tes réseaux merci beaucoup Mathieu pour ton temps pour tes conseils moi je fais ce podcast là pour découvrir justement de nouveaux types de site project tu sais par exemple on l'avait partagé dans la newsletter il y a quelque temps donc dans la newsletter des créateurs de site project cette opportunité justement de créer des applications sur des marketplace tiers comme Bubble Shopify etc mais c'est toujours plus intéressant de creuser le sujet en détail et d'avoir les feedbacks de quelqu'un qui est à fond sur ce type de site project bah écoute carrément ça me fait beaucoup plaisir de partager tout ça donc pareil encore une fois n'hésitez pas à m'ouvrir des messages avec plaisir je vous répondrai donc j'espère que ton audience aura appris des choses avec ce podcast ouais j'en suis sûr merci beaucoup Mathieu bon courage pour la suite et puis à très vite merci à toi salut ciao merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout toutes les informations et les liens évoqués durant notre échange sont disponibles sur le site du podcast vous y trouverez également le samedi club la communauté des créateurs de site project dans laquelle vous pourrez échanger avec d'autres créateurs que vous soyez au stade de la recherche d'idées ou que vous monotisez déjà votre site project rejoignez-nous sur samedi.club